... 13 décembre 2023, Bokamati, Bokokola, Dabiso, partout, à travers le monde. ... ... C'est-à-dire qu'il y a une électorale, il y a une campagne électorale, il faut dire que c'est en pleine campagne électorale. C'est-à-dire qu'il y a une campagne électorale, il y a une électorale, il faut dire que c'est en pleine campagne électorale. au bas mis à la réserve au gros salé manastadouana vie organisation et âgé africain de 2027 aux alli en cours suite n'a un gros visite moko ya conseil des lignes africaines et allé co s'effectuer à la tope qu'oïa du 12 au 19 décembre donc moyen conseil la stade de martyre et alli bongo t candidat numéro 20 n'aura monaïe à zali bongo kuna n'a grand cas saïe moko lua lobby à salati démonstration de force n'a bougey mai webbisika à zala qui l'auko la maître et âgé webbisika il faut dire que les temps s'étaient arrêtés en bougey mai webbisika bateau est belle baya qui pour l'accord au cahier mais discours n'aïe l'or et à passage n'a bougey mais elle très critiquée tournée karko repondre tope qu'où crezés sur repensé ou à l'enacte qu'où transmettro na bande ko ya kassaï incident survenu lors du meeting du candidat numéro 3 candidat moïse katoum biya moanda le gouvernement ya biya provenci ya congo central apé si éclairage yé atalisi ke ba membres ya gardes rapproché ya candidat oyo a tangami likolo yé bango ba saïla ki bongo izaje a armes afe pou nan ko sa ko bet a batur ya soumasyon lor ya ba e chofere ou e sa de ma ki na meeting ya n'wé kreya ki vif tansyon pe panik o sa de la populasyon kasi yango ba felicite mo sa la oyo la police sa la ki pou nan ko kalme kasi yina soukana n'ango mwamboutou mboutou e kota ki tozo konté ba blesse lor ya nyon sa oye sa de ma ki lo bi kou na 5 ans to pe ma ponomi e komi ko sa lema na lo biyango ke le 20 december prochain to ke na ma ponomi nini baninga ba e kip ba soubazo kanisa to lo be la kongo na tango ya lelo to za bongo la maman pascaline kasongo a zan de kwaidopè sa zan abiso sur se plateau to bet anaye lusoye et ali bongo mboka kongo pe ma kanis nae sur oez ali ko salema na tango alelo deko pascalina za bongo ndeko ya iu de ps eske ma rambo ezo saleman denge longo bani maman pascaline bote pe boye bola mbote mingi indeko naomi mbote mingi nabana mokano sa baza kota la piso partout na republique démocratique du congo peo baza kota la piso nani banda moka mbote mingi na secrétaire géneral nana ya iu de ps kabu ya monabuti ak 47 mbote mingi na ba combatant pe ba combatant tignan sobi sika nyo so ba zwa mi na mokili mou bimba mesi tout mbote mingi na coordonnateur national ya centre congolais de lutte en timine ba bengi na koumbo ya emmanuel okino au manga donc nous sommes là pour parler actualité très bien merci beaucoup maman pascaline kachongo et je le vois ma keu le pouvoir en place bazo banga ma ponomi le pouvoir en place baza sekoué nabakondam osu baza sur terrain est vrai ou faux jusque là comment est ce que campagne électorale ezo salema est ce que vous avez mis en plus d'espoir ko banga maman naomi mais est ce que je n'ai pas de baza ko batre campagne l'okwa abiso c'est tous aïe ko banga meto zo batre campagne t je pense que les canda numéro 20 c'est les candidats les plus excellents en amateurs ya ko batre campagne il a commencé depuis lancement ya campagne aé le 19 novembre on a stade de martyre tilélo a pémité il est parti il est allé partout en rdc dans les congos profonds à pémité en tout cas ton bakan damsous basa ko lala pungi basa et ko lala sur leur laurier kanda numéro 20 a pémité au point où à un moment on a même dit qu'il était malade qu'il avait fait une crise parce que baza ko réalisait réellement que azako pématé il est en plein 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 campagne les résultats sont sur le terrain ko banga je ne pense pas je pense que batou banima kiné té voilà c'est de l'autre côté banima ki té ya moni panda pendant mandat ou ni c'est pendant cinq ans ou ni on s'est basali baza baza versatil baza loko la baoye bata pas s'est positionné ou api tantôt aussi soupçonnés qui glissement tantôt sans un jour sans tu l'aumbo tantôt baoyer bataille 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 comprendre tes cinq ans et l'équipe et nous allons aux élections banque bamba nabi sauter très bien merci beaucoup pour la précision de taille dans un maître jambi azan abissot sur ses plateaux n'est qu'aux azali bongo mon corps il ya maï bas au soutenir candidature il ya un déco moïs katoumbi topé candidat numéro 3 de ko jampio koki deja ko rejondre bucho sur ses plateaux mwala mboka mbote pe bwebwa mbote na yomwa mboka naomi na peshi mbote na peshi pe baninga to kondongwa nana bango natongo na lelo mbote kasitiga ningai natombe la baimbo ka ndenge na mesene jamboyeno batoto ya kongo mungu wangwa nubariki hih éjeej in magtali nana kabo nabinsi no yo m sugookwa munga lata m ok alena wamu dji la alim� ko nab sustenir vid maxi ku la ono toi vou seen voile mot Merci, Mohimbo, pour l'invitation à l'Opessie Ngaï. Je vous souhaite que c'est le candidat numéro 3, Moïse Katoumbi, les Congolais d'origine, au même pied d'égalité que tous les autres candidats. On a l'Opessie Ngaï, le sixième président de la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que si nous sommes Congolais, pourquoi mettre l'accent sur Moïse Katoumbi ? Non, non, il n'y a aucun problème. Nous voulons juste rappeler à ceux qui aiment salir sa nationalité, qu'il est Congolais d'origine, au même pied d'égalité que les autres. L'unique candidat où ça a la campagne, où ils ont une image vraie. Et ça, la campagne où il y a des autres, il y a des autres, non, non. Ça, c'est la campagne où il y a des autres, où ils ont un candidat où ils ont un candidat, où ils ont un candidat, où ils ont un candidat. Très bien, merci beaucoup, Ndeko. Tout ça, Ndeko, Charline Tossi, candidat d'opéter numéro 21 à Mouamba. Et mon corps, il y a un membre, où il y a un équipe de campagne. Il y a un candidat numéro 20, Félix Antoine Oddi, qui est Ndeko, Charline Tossi. Vous pouvez nous rejoindre sur ces plateaux. C'est votre première fois sur Ponafongo. Merci beaucoup. 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 Merci. 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 54 accords pendant 18 ans pour trouver la solution au problème du Congo. Si vraiment la solution avait été trouvée, on en est arrivé à 54 accords comment ? Est-ce qu'on y a dit que si Joseph Kabila Zolongwa Maïdine est-ce qu'il y a une RDCT ? Nous avons récupéré Maïdine et ça Félix Antoine qui s'est dit aux journalistes quand il lui parle de Bounagan qui avait même été occupé en 2013 pas en 2006, pas en 2011 parce qu'à l'obiton, Kabila Ayaki or Kabila Koumaki en a 2001 en plein 2013 Bounagan avait été occupé pendant une année Maïdine qui fait l'éclat d'un secrétaire au pouvoir et d'un secrétaire sous Nani, il n'y a pas de païa il n'y a pas d'un secrétaire Maïdine parce que moi je suis de l'Est je te dis ce qui s'est fait c'est que on a mis en train de mener d'un secrétaire il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé mais elle nous ramène en 2013 Que tu sais que tu es à l'éclat qui m'a à respecté ce qui s'est passé la dernière zone au bas à pacifier qu'a vraiment beaucoup pourquoi nous sommes passés du cndp au fait du rcd au cndp du cndp au m23 par quelle magie des pacifications donc tombe au bas ma camara m'a dit qu'on est belé il faut pas qu'au cansa que j'allais bosser à l'église et qu'ils sont pas en patin a yo aujourd'hui en bourbais du son tour le bas à même la souka donc ça n'a rien à voir avec ce qui est à zoroban maintenant quand tu parles du kassaï tu dis que les discours excuse moi vous dites que le discours du chef de l'état était très critiqué maman naume puisqu'on parle de l'histoire totien on entre parenthèses est ce qu'il n'est pas vrai que les kassaï a été abandonnée est ce que vous connaissez l'histoire du kassaï le kassaï a été même si c'est vrai que c'est une région enclavée mais elle a été encore plus enclavée davantage on a même refusé l'électricité au kassaï en attention les cales qu'on n'a pas besoin courante et ça les moubou tout l'a fait sciemment et expressement à cause des leaders kassaï de l'époque est ce que vous savez que le peuple kassaï de nous tous ici c'est le peuple le plus meurtri de la rdc les massacres et 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 les massacres où on a enterré les gens la période d'obazos c'est un refoulement et on appelle ça les cimétères on a enterré les gens le long du chemin de fer mais on parle de cette époque là moi je suis à mbouji maï je suis en sixième primaire J'espère qu'on a imaginé ce genre de gens qu'on appelait à l'époque les réfugiés, léonis aïdié. On appelle ça le cimetière le plus long. J'espère qu'il y a un territoire de 2,345 km² à RDC. J'espère qu'il y a un peuple à subir les martyrs. Sans savoir que j'ai mis en cas de Kassai et qu'il n'y a pas de caoutchouc à l'équateur. Parce qu'à l'époque, on savait qu'il y avait tous ces minérés là, mais on a moyen, il n'y a que ça la propagande dans l'autre. Caoutchouc à l'équateur, parmi les tongas, les tongas, j'ai qu'à mine. Et comme ça, comme à l'époque, je crois, peut-être que je ne connais pas l'histoire, les Kassai et les Kassai sont érudits, ils sont venus travailler. Et puisque nous parlons de la bande de... Maintenant, non, non ! Il y a une histoire, il y a un contexte. Et lorsqu'ils sont allés choisir, les Kassai n'ont jamais été construits, même pendant les 32 ans de Montboudou. La seule chose nette en Kassai orientale, à part la Miba, on n'a rien, je veux dire bien, rien, rien construit. Moi qui vous parle, j'ai fait mes études primaires à Moujimal. Rien construit. Rien construit. Mais on vous dirait que c'est un jour où je ne parle pas de Bambouba qui écoutons. À ce moment-là, l'Etat... Nous sommes allés en Kassai. Nous sommes allés en Kassai. Nous sommes allés en Kassai. Donc, si on veut entrer dans Bambamakambo, à Kenda Kipanabango, à Lobati, tout ça là, tout ça là, on sort dans les débats. Tu sais qu'il est sûr, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de ces problématiques. Donc, on compte à ma histoire, ma tribalisme était. Mais, moi, je pense qu'en 5 ans, nous avons des acquis à consolider. Personne ne pouvait faire mieux que Félix Tisséke. Même dans le monde de Kassai. Nous sommes allés en Kassai, même dans le monde de Kassai. Kassai coûte encore beaucoup plus. Ah bon ? Oui. Il y a l'université de Moujimal qui est construit, il y a l'hôpital de la Mouya qui est construit, autant de routes qui sont construites. Mais ne fichez pas, Moujimal. Va à Moujimal. Quand tu vas à Moujimal aujourd'hui, Moujimal, on va aller au sol. Il y a des écoles, on va aller au boulot. On va aller au boulot. Mais on va aller au boulot. On va aller au boulot. Les routes qu'il y a à Moujimal aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 2 ans, 3 ans. Très bien. Merci beaucoup, Moujimal. Il y a des écoles d'abord, avec les programmes de 145 territoires, pas seulement Moujimal, pour l'espace Kassai oriental, qui sont construites. Si tu vas au Kassai aujourd'hui tu seras choqué, Maman, Je pense que le boulot est que je t'aime pas à Suki Awa. Je pense que c'est un boulot. Pourquoi t'es entérieure ? Pourquoi t'es un boulot, c'est un boulot ? Il faut dire que j'ai pas le boulot. Je sais pas si c'est un boulot, mais je t'aime pas. Il faut aller voir le programme qui est enceinte à toi. Ma commente-t-on? merci beaucoup parce qu'il n'a pas besoin d'abus sur l'intérieur de réagir tous andré qu'il y avait à la congobose télévision d'école jamping à lula qu'est ce qui se passe avec le candidat numéro trois partages ok n'est c'est déjà ça fait deux fois qu'il nous et hier n'a moanda qu'est ce qui se passe est ce que vous jouez une politique il a aussi victimisé ou non balingi va attaquer physiquement balingi bas s'assiné qu'est ce qui s'est réellement passé et même le fond et à discours n'ayez qu'est-ce qu'il propose à la population hormis le fait de critiquer le pouvoir en place maman mbouka merci maman mbouka maman mbouka maman pascaline voilà maman pascaline ou yali n'aloukoutem ou ou sakana n'angouten n'habite ou yekolia ou wapi nga y n'aoutu gosalana moujmaï personnellement nga moko n'a vendredi n'a hôtel gloria tant n'alongouen hôtel gloria souka y bimoujmaï bi hôtel wana n'ay n'a rompoué bakoua diama n'a vendi na na hôtel kb guest house juste n'a rompoué bakoua diama facile j'ai aimé ce qu'il a dit elle a dit lui-même elle défend le pouvoir il est membre de l'idps il dit on n'a rien construit à moujmaï ça c'est lui qui dit c'est pas moi et elle en a répété plusieurs fois à l'objet on n'a rien construit maintenant c'est mon amour qui va tenir hôpital de mouya madame évitez les contradictions je suis en train de vous dire ceci remettons aller un peu dans sa logique le kassai c'est une province la plus abandonnée de la planète et du monde je répète kassai et yali proviso yo la pluie ce qu'il t'imbo kawano moun on dirait bilan gama sang ou bauté copicola suko et tigali obiné tigala gawane c'est ça kassai ça fait pleurer kassai quand vous entrez je commence à lui dire que kassai a fait l'opposition depuis 1964 l'arrivée de moboutu au pouvoir dès que moboutu est arrivé au pouvoir directement il y a eu des petits problèmes entre lui et tigali c'est que du hamou lumba et directement les casseurs s'est arrangé derrière lui 32 ans passé il n'y a eu rien au casseur une province considérée hors le pouvoir nous venons avec l'arrivée de tabilla laurent avec laurent vous ajoutez avec joseph kabila vingt quelques d'années maman kassai toujours dans le même état nous venons avec disekedi au pouvoir kassai dans le même état il n'a rien fait au kassai rien a changé j'étais dit à ma maman j'étais dit j'étais cité l'hôtel où j'étais non j'ai bien conçu je cherche dans mon véhicule je vais vous emmener les billets j'étais dit qu'il n'y a rien j'étais dit il n'y a rien le chef de l'état est allé à moujmaï je leur pose la question ils savent qu'au kassai là et qu'on m'a s'en est là 8500 francs congolais est ce qu'il peut me dire la province du chef de l'état est-ce qu'ils savent qu'au kassai il n'y a pas un boulangerie au kassai j'ai demandé le père c'est 6000 francs au kassai alors que qu'on m'a s'en est 8500 à côté de cela j'ai l'air ajouté maite aux hommes elle a 500 au kassai c'est 2500 francs congolais la bière c'est 12000 francs congolais vous comprenez alors il ne sait pas que les kassaiens aujourd'hui les kassaiens souffrent plus que dans les anciens régimes bon souffrir les kassaiens commencent à faire les deux véloteries pour aller au katanga allez maintenant au katanga voir ce que les kassaiens fait là bas ce sont des pousses poussières c'est ce qu'ils font là bas au katanga moi je connais je suis arrivé là bas alors ne vole pas la face pour dire que tu sais qu'il a joué même dans sa propre province vous avez entendu le discours qu'il a tenu oh non vous avez été abandonné il ya longtemps non il fallait dire que nous vous avons abandonné c'est ça le vrai discours qu'il devait tenir les kassaiens sont allés les voir par curiosité c'est pas pour aller les voir comme présents de la règle vous comprenez toute la famille va se mobiliser c'est comme ça qu'ils sont partis je vous dis qu'il n'y a rien maman je te dis il dit l'université de moujmaï mais ça n'a pas été qu'on suive avec tu sais qu'elle réhabilité on construit on a dit les choses vérité il parle de l'hôpital de la mouya l'hôpital de la mouya là tu sais qu'il a trouvé où il a construit c'est à dire c'est comme mamayembo quand on réhabilite mamayembo on dit qu'on a construit mamayembo c'est ça la confusion j'aimerais leur dire ceci qu'ils doivent savoir que lorsque kabil a été au pouvoir kabil a laissé bouna gana ici au congo avec les drapeaux de la rd c'entrée de frotter kabil a laissé les dollars ici à à à à 28500 francs pour dire ça aujourd'hui le taux d'achat c'est 30 000 aujourd'hui maman est ce que c'est la situation que kabil a laissé kabil a laissé aujourd'hui 20 000 francs vous partez vous achetez 5 litres d'essence kabil a laissé ça et c'est kabil a laissé le sac de riz aujourd'hui à 85 mille francs kabil a laissé le sac de semoule que j'ai acheté hier à 65 mille francs congolais est-ce que kabil a laissé dans ces pays ici la situation que nous avons vous savez qu'un bougement il n'y a pas un transport en commun il n'y a que des motos mais madame vous vous dites quoi ici vous êtes mis à rester à la maison préparée pour votre mari et de parler de la politique non je n'aime pas les discours sexistes non 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 charlie non non parce que je n'aime pas les discours sexistes vous venez mentir non bon je vais rétablir la vérité merci mais je suis en train de vous dire les mamans où johan bombo qui ont fait la politique assemblée quand nous avons commencé n'ont pas tenu de tels discours comme vous c'est comme ça que je voudrais rectifier la question de mojika toumbi mojika toumbi tchappé congolais d'origine ils ont commencé par l'attaqué sur question de la nationalité la cour constitutionnelle a dit messieurs arrête avec ces débats là c'est un congolais d'origine comme vous Il y a un discours qui a été fait pour la bise. Il y a un discours sur le terrain. Il y a un discours qui a été fait pour la fin de la fin de la fin. En bas ? Oui, il y a un discours qui a été fait pour la fin. Le chef de l'État doit se comporter comme nous. C'est-à-dire tel que moi je suis là, c'est moi qui prends la charge de ma famille. Et non, l'État congola doit être en charge de ma famille. Donc, maison civilisation de l'État, à bout où ? On a ce projet de vie dans la Constitution. Je suis en salaire. Non, mais écoutez, madame, lui dit ceci. Quand moi je deviens président de la République, tu peux devenir président de la République ou un pays au mandat officiel, il y a un vendant. Il y a un locataire, il y a un trésor public. Ça me fait mal. Est-ce que ça a un discours qui a été fait pour la fin ? Non, mais il y a un discours qui a été fait pour la fin de la fin. Il y a un discours qui a été fait pour la fin de la fin. Mais il y a un peu de ça. Bon, ça va. Il y a un discours qui a été fait pour la fin de la fin. Maison civile à chef de l'État. Chef de l'État face à la responsable la charge à famille. Ce n'est pas l'État congolais. Ce n'est pas le pays qui doit nourrir sa famille. Ça, c'est un. Deux. Il va dissoudre le gosse kati à première dame. Il va dissoudre le gosse kati à première dame. C'est-à-dire comment vous trouvez ça normal qu'une première dame dans notre pays appelle sa gaffe à bourse alors que l'État congolais ne donne rien. C'est comme ça. Ah, maman. Je dis ceci. Je dis ceci. Vous trouvez ça normal. Dans la fondation du première dame, on donne des bourses. Mais le gouvernement congolais ne donne pas ces bourses-là. Justement, parce qu'on a fait appréciation. Ah, c'est-à-dire que l'État congolais ne donne rien. Ah, merci. C'est-à-dire qu'il faut réunir la cuisine. Discours, c'est-à-dire qu'on a fait un discours et les gens qui y ont. Le discours est fantaisiste. J'ai des fois que je présentais ça, la université moderne et construite, je me suis dit que c'est un. Je me disais que il n'y avait pas de functioning selon moi. Il y a des choses comme où il y a des discours. Parce que les degrés ou de forces, c'est moi qui prend maintenant le pouvoir. je vous dis degrés ou de forces c'est à dire quoi ? nous dirons aussi c'est à dire que la population degrés ou de forces vont donner à Moïse Katoumi les pouvoirs pourquoi ? je souhaite te dire clairement si c'est qu'il n'a pas l'opposant devant lui si c'est qu'il n'a que son bilan si c'est qu'il n'a que son bilan en face de lui il n'a pas quelque chose qui peut même le pasteur n'a dit le candidat n'a bilan merci beaucoup vous n'avez pas répondu à la question il y a Moïse Ndego, Charlint aussi vous faites Moïse Ndego, Isali, montage s'il vous plaît je vous plaît je vous plaît je vous plaît pour le chef de l'état pour le président sortant tandis que la professe de cession il y a un discours qui a été dit ce qu'il n'a pas eu ce qu'il n'a pas eu ce qu'il n'a pas eu ce discours il n'a pas eu ce qu'il 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 n'a pas eu ce que le gouvernement un chef d'état peut dire qu'il faut incarner l'unité nationale, comment est-ce qu'il faut nous faire de l'unité nationale ? Merci Ming et madame pour la question, mais je préfère un peu revenir sur tout ce que j'ai entendu sur ce plateau. Vous savez, la politique, ce qu'on a dit, c'est entre autres à cause de ça. La politique c'est un métier noble du temps en Europe. C'est pas n'importe qui qui se réveille un matin et devient un politicien. La politique n'est pas un métier, mais un métier, monsieur. Attendez, monsieur. La politique n'est pas un métier. C'est pas un métier, mais c'est quelque chose de noble. Vous n'avez aucune correction à faire à un homme. Mais je t'ai corrigé. La politique n'est pas un métier. On étudie ça où ? Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. La politique, ça s'est étudie dans les universités. C'est la raison pour laquelle tu vois, même les candidats qu'ils soutiennent n'est même pas capables d'aller faire les missions en SESAC, ni passer, présenter lui-même son programme. C'est parce qu'on pense que c'est n'importe qui peut devenir politicien et diriger ce pays. C'est ça le problème où nous allons au bas fond. Moi, je reviens sur ce que mon frère, le pasteur Didi, tu sais qu'il y a signé un accord avec Mboka. Posez une question de Nga Vandiawa. Quel est l'accord que tu sais qu'il y a signé, que ce soit avec les M23 ou avec les autres ? Il lui-même dit dans ce propre, quand il dit dans ce propos, il dit que tu sais qu'il a négocié avec le Rwanda pour l'exploitation des minéraux. Mais les états, il l'a dit lui-même, les états, ce sont des intérêts. Les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, tous les neuf voisins... Vous êtes du vote à agresser. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, l'agression ne l'évitera pas. Apprenez aujourd'hui, monsieur, excusez-moi, je ne suis pas votre enseignant. Mais la ligne n'a pas besoin d'informations. Voisins n'y ont ce même voisin. En sciences politiques et en matière de sécurité, c'est un potentiel ennemi. Donc, tout celui qui vit à vos côtés là, a sa potentiel ennemi. Si vous n'êtes pas en mesure de vous prendre en charge chez vous, c'est votre voisin qui vient récupérer ce que vous ne voulez pas exploiter. Et donc, tu sais qu'il vient dans ce pays. Tu sais qu'il trouve, au moment où il accède au pouvoir, il trouve un pays qui avait signé un accord avec le M23. Lui, il parle du M23. Le 5 novembre 2013, l'armée congolaise, avec l'appui de la brigade de la Mounusco, donne l'assaut final à Tchanzu. Les militaires du M23 fouillent en Ouganda et au Rwanda. Ils vont se cacher. La guerre est terminée. Mais, quelques deux semaines après, je crois, le 18 novembre, il y a un accord qui est signé en Nairobi pour mettre définitivement fin à cette guerre-là par la voie pacifique. Mais, quelques temps après, le M23 s'est dilué dans la nature. Kabila, d'ailleurs, n'était même pas parti. C'est le ministre Raymond Tibanda qui avait envoyé l'engagement de l'État congolais. Mais, lorsque ils sont en Ouganda et au Rwanda, ils sont rentrés dans leur milieu naturel d'où ils étaient venus. Kabila, nous entrons dans la transition, on va aux élections. Quand on arrive aux élections, en septembre déjà 2019, Human Rights Watch signale que les militaires du M23 qui étaient cantonnés à Kampala ont disparu, on ne le voit plus. Ceux qui étaient, par exemple, des Congolais, lorsqu'ils ont trouvé qu'ils restaient dans des camps où ils étaient cantonnés en Ouganda, ils n'en pouvaient plus. Ils sont revenus chez eux, à Bounagana, par exemple, dans les pays d'environ. Le problème, c'est comme a dit ma sœur, batteu belé, baso, lou, ba, ma, camboa, est, mais sans avoir été à l'est, sans savoir ce qui se passe exactement. C'est ça le grand problème. Quand ces gens viennent, beaucoup de militaires que vous voyez là à M23, ce sont des gens qui sont des rouchourous et des massistes. Ils ont la même morphologie, ils parlent la même langue que nos frères qui sont en face des Rwandes. Les Rwandais resteront à jamais là où ils sont. On ne les déplacera pas. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les Tunisiens, vous les amenez à la place des Rwandais parce que vous ne les aimez pas. Non. Les Rwandais sont là et ils resteront là. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, c'est un espace en dehors de la politique que nous faisons. C'est un espace économique et commercial. C'est ce que nos frères ici doivent savoir. Je comprends bien mon frère de l'ECD ou de la Mouka. Lorsqu'il parle, on sent en lui quelqu'un qui dit des choses parce qu'ils n'ont pas gouverné. Même nous ici, nous étions dans l'opposition. On avait beaucoup de prétentions comme ils les ont là. Mais lorsque tu as commis, tu as coûté une réalité à gestion, tu as mobilisé de temps en temps, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, beaucoup de choses que nous avons prévu de faire, nous ne les avons pas faites. C'est parce que, ce qu'il a traité, quand il parle du taux d'échange, si Kabila a laissé le dollar à 16, c'est que le dollar était à 1. Comment il est arrivé à 16? Est-ce que Kabila s'était décidé un matin, bon, dollar est longu comme à 16? Moi, je leur donne l'exemple, même les gens d'ensemble ici. Matatapo ne peut regarder les Congolais en face et qu'ils posent la question. Mouzuto, lui a laissé le dollar à combien? Lui a laissé à combien il y a à Badi Bank. Mouzuto a laissé à 93. Lui, il l'a laissé à 16 à Badi Bank. Est-ce que ce n'est pas, il n'y a pas eu fluctuation? Le taux de change, c'est rigide, c'est flexible. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est l'économie, c'est que dépendre de l'économie, il y a marché international. Ceux qui ont marché international, il y a une... L'économie, il y a un litre de carburant, il y a combien? L'économie, le pétrole en 2019, il y a 70 dollars. Mais le lot, c'est 270 dollars. Vous comprenez? Alors, le Congo et le Produits Akata, il y a des carburants. Tous les carburants que nous consommons ici, viennent de l'étranger. Il y a un litre d'essence à 1000 francs dans le Congo, parce qu'il y a où? Est-ce qu'un candidat sérieux aux élections peut venir promettre de telles choses? Parce qu'il y a eu vu que les produits pétroliers sont achetés à l'extérieur. La manufacture, ça vient de l'étranger. Nous, on ne produit pas ça ici. Bon, où est le champ de maïs et de riz qu'eux ont laissé dans ce pays qu'il a détruit en 5 ans? Vous comprenez? Mais malheureusement, quand Kabila... Vous savez, il y a un candidat, un candidat Matatamponio, je le cite ici. Il était à Kengé, j'étais là. Lorsque son candidat, son secrétaire général a voulu parler de Bukangalo, les gens de Bukangalo lui ont dit, ne dit pas de mensonge. En plein meeting, un monsieur a pris le micro pour lui dire, quand le gouvernement ici est arrivé en 2019, Bukangalo n'existait plus. Peut-être qu'il y a bien voté. Bukangalo a été subventionné par l'État. Comme Congo Airways, comme Transco. Quand Badibanga arrive, et d'ailleurs ce petit-là, on devait organiser les élections, il n'y avait plus moyen de subventionner Babilo qu'on n'est pas. Dans le commerce est belé. 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 Il n'y a jamais rien eu. Vous comprenez? Jamais. C'était un projet. Mais maman, on produit quoi là-bas? Allez-y, prenez votre véhicule. Dans moins d'une heure, vous serez à Bukangalo. Allez vérifier. Bukangalo, c'était un projet qui commençait. Mais eux avaient mis de l'argent dedans. C'est la même chose avec Congo. Je l'ai dit dans votre émission ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu me contredire. Congo Airways bénéficiait des subventions de l'État chaque mois, quand ma tate a été Premier ministre. C'est la même chose que Transco. Mais lorsque Tchibala arrive comme Premier ministre avec la crise financière que ma tate leur a laissée, est-ce que ma tate, qui est économiste, peut-il aujourd'hui même ces gens qui font des bruits? Ma tate, c'est quelle crise économique il a laissée entre les mains du Badiban? On était au rouge. Je l'ai dit sur votre plateau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu me contredire. Il a laissé trois semaines d'importation en matière de réserve d'échange. Et vous allez dire, non, nous avons laissé une économie florissante et nous sommes partis. Ces gens ont hérité d'une hyperinflation. Vous comprenez? Et on s'est battus avec parce qu'on devait organiser les élections. D'ailleurs, le directeur de cabinet du président Kabila, qui est encore vivant, le professeur Nehemi Moulagne, commençait même à intervenir dans la dépense publique. Ça veut dire, avant Bafuta Mbongonatongo, ministre de la Finances qui était Yav Moulagne, a signé DTO, il fallait présidence de la République et décider sur dépense au Bafuta, au Bafuta Té. Parce qu'on était dans une hyperinflation. Et ça, quand les gens basent le Bafuta Mbongonatongo, ils disent, c'est qui? Nous sommes une économie. J'ai dit à mes frères ici, apprenez ça à partir d'aujourd'hui. Allez même le dire, dans l'état-major politique, la situation économique, tout ça qu'on vivra, ça ne dépend pas de nous. Nous, nous allons faire ce que le président, c'est ce qu'il propose. En 2024 ici, nous allons commencer la diversification et l'économie n'a Bissot, pour permettre à Bissot... Monsieur, je vais venir à vous d'ailleurs. Il y a un lobby local, un lobby contraire dans moi. Il dit que les Kassaïens ont été martyrisés à l'Obi, à Péciané. Il y a moi comme tu as Péciané. Mais après à l'Obi, moi je viens de Moujumaye. Toi, tu as été à la Mouyaka. La Mouyaka, c'était un centre de santé ordinaire comme tous les autres. Moi aujourd'hui, c'est un hôpital moderne. Ça n'existait pas. La question c'est ça. Monsieur, est-ce qu'on n'a pas trouvé l'hôpital Mouyaka Mouyaka? Ou on n'a pas trouvé, on a cueillé? Quand vous étiez en train de parler, moi je ne parle pas. Je ne fais pas ce genre de débat là, excusez-moi. Moi, je pense que nous sommes venus ici, toloba, bateau, l'anabissu, l'anabissu, je ne comprends. Je ne fais pas ce genre de débat là. L'hôpital de la Mouyaka existait. Comme Mouyaka existait. Mouyaka existait. On a réhabilité. Est-ce que vous êtes sérieux? L'université de Kinshasa était là. Moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Les hommes où je dormais, moi qui parle ici, les étudiants d'aujourd'hui peuvent nous dire les hommes qu'ils ont trouvé en 2019, 2018, c'est la même chose. À l'IPEN, à l'INBTP, tout ça là, ce ne sont pas des investissements du gouvernement congolais? Très bien. Madame, je n'ai pas fini, excusez-moi. Donnez-moi une minute. Ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé parce que je voudrais revenir sur quelque chose de très important. C'est ce que mon frère s'est dit, que nous, comme proposition, nous allons supprimer la maison civile du chef de l'État et le statut de la première dame. La première dame, c'est l'épouse du chef de l'État. Vous comprenez? La première dame n'a pas un statut particulier dans les cas de notre constitution, monsieur. Il y a une question de la première dame. Il y a une dotation qui est donnée au chef de l'État comme président de la République. Parce que le président de la République, c'est une institution. Il y a une question. 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 C'est une proposition qu'ils formulent. on va modifier les lois. Et puis, en quoi ça peut être un programme de gouvernement? Quel est le montant d'argent qui est mis dans la maison civile qui peut faire qu'avec cet argent, on peut payer les fonctionnaires? Le problème, c'est celui que Tisekedi propose. Tisekedi contre tous leurs douleurs. Tisekedi dit c'est-ci. Cinq ans après, t'as constaté. Parce que nous sommes venus. Nous avons vu. Il y a un pouvoir qui s'est éternisé pendant autant de temps. Ils ont travaillé. Ils ont fait des choses. Les unes étaient bonnes. Les autres pas bonnes. Mais nous, quand nous sommes venus, nous avons vu. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Mais ce que nous avions décidé de faire, nous ne l'avons pas fait. S'il vous plaît, monsieur. Je conclue. Vous avez... Quand tu as pris la parole, tu avais beaucoup parlé. Lui aussi. Excusez-moi de vous tutoyer. Je n'ai pas cette habitude de parler. Je voudrais vous vous voyez. Vous n'avez pas... Je ne vous interromps pas quand vous étiez en train de parler. Donnez-moi la parole. Je veux expliquer pour que le Congolais va comprendre que... Les Congolais, il ne faut pas comprendre. Tu sais, ce qu'il dit, ne se targuent pas comme le Congo. Surtout, partout où il passe, je veux construire des stades. C'est ça son programme. C'est comme si le problème du Congo, ce sont des stades. Les Congolais, ce ne sont pas des stades. Les Congolais, ce sont des problèmes structurels. qui ne sont pas des stades. Il n'y a pas de problème. 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 C'est ça la difficulté. Vous savez, la grande difficulté, même mon frère qui parle ici. C'est parce que... Lui, mon frère Martin, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine privé. Il était dans le domaine commerce international, il était dans le privé. Mais il travaillait comme... maîtriser les finances publiques. Il y a une différence entre la finance au niveau mondial, international et les finances publiques. Les finances publiques, c'est comment vous mobilisez l'argent de l'Etat et comment vous gérez la dépense publique. Donc, c'est-à-dire que la commission, c'est-à-dire que la commission, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la commission, nous prometions les mêmes choses. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons compris. Et le président Félix qui est venu, la première des choses, il fallait mettre en place la structure qu'il faut pour encadrer d'abord la mobilisation à la recette, encadrer la dépense. C'est-à-dire que Maman, je vous reviens. Je vous reviens. L'élection 2023, c'est dans une semaine que le mercredi prochain, c'est qu'on a voté, mais tous ces opérés existaient. Dès que mon co-candidat à l'élection, Marie-Josée Foucault, elle a fait trois ans à la transition. Donc, c'est-à-dire que je vous avais hâte de vat l'élection de 23 décembre prochain. Je vous remercie à ce que vous avez pensé, le lendemain mon corps qui m'a l'élection et ça c'est quoi ça le matin le 20 décembre ce qui vraie pour nannine ce qui vous a certain que toi qui n'a pas de nomi est-ce que le bon amy pensa pour que toi qui n'a pas de 20 décembre et votre mot à la population pourquoi il faut pas voter le numéro 21 bon merci beaucoup vraiment c'est une question christiane mais la ringa gâte baloukaba monibangou mais ça n'est qu'on salue lignos et car on n'est pas venu s'y faire un débat religieux mais on doit présenter parce que pour lui pense que c'est un titre qui doit essayer de s'aller alors il faudra rencontrer n'a babi lougans selon qu'il a beau soto après n'a pas répondu à mon tournante n'a pas d'abord montré à l'oubli et n'a même pas qualité à sa sous-traité il dépèse à cela qui m'avait m'intimé sainte-hérèse a soutenu félix c'est quoi de tout le monde on peut répondre rapidement n'a pas sa langue au temet c'est qu'on va suivre à 15 minutes à l'oubli pendé bel et à l'ibosso à l'oubli pasteur à sa paulia à ou quoi ça mensonge c'est quoi aïe bis sabak on est encore mal qui a appelé pas sa baguette vous kamuse et qui est allé chercher musée appel ça au combo d'aï c'est qu'on mousset qu'ils aient qui baquer au boucayon pour ça la rébellion yoko yé pas sa gaza qui singe aïe bis aïe a expliqué ma congou mais moi je vais le poser ma image bander moulin a mis souvent comptable à google il ya un documentaire on a parti mot james kabaret basso ma vie c'est moi qui récite tous ces mondes tous ces politiciens baba y'a zahi entre autres musées tant à yé pour tous les autres tournaient ma question il mettait sa tête il regardait à l'autre ben j'ai mangé ça c'est à dire que j'ai même pas le thé à vos repos babenga batouane ta mounazor a contré sur ma propos à ta pépé de mandat poloba et infiltrassé mandat perrona mouboutou madame je regarde moi et qu'on a besoin que le mandat barouane et la bisauté tu n'as pas d'informations james eh 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 un animo eh 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 il ya conférenne à consèrne à dino eh 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 black man c'est depuis le 30 juin 1960 que les congolos étaient corrompus jusqu'à aller tuer leurs frères eh 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 dany eh eh l'oumouma c'est à dire il y avait la corruption bah y'a j'aimerais que nous n'allions pas profiter la corruption va y'a pas qu'on va monter et banda de pica et montre une autre information tant qu'on a dit que puis c'est kabira eh eh moubou moubou toundé à zwaka eh 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 nani bissegniman ça c'est 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 vraiment la médiocrité pour les formations n'ayez pas que kassavou l'oumouma tous ces cas de l'eau mona qui a misé 60 ils avaient des conseillers des blancs des étrangers mon but tout m'emme n'ont pas à noma va niner ah va est belge va étranger ah c'est qu'est-ce que ça l'information cela ne veut pas dire que ce qu'on veut collaborater mon but étranger j'ai le mot de fait bissegniman dans le cabinet combien des aéros a couffé à l'époque pas c'est que moi l'émeu va s'en nommer partout dans le monde pas d'opé pas d'opé pas d'opé justifié agresseur qu'on va pas s'éguer bissegniman va s'en nommer non des étrangers à part bissegniman d'autres étrangers ont été nommés kabinés ils sont 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 donc ça c'est un argument on n'aimité pas il n'aimité pas il n'aimité pas il n'aimité pas dans ce pouvoir parce qu'il n'aimité pas sur le mandat pour qu'on n'avait pas que je ne l'ai pas vu alors il y a une chose alors on va confirmer que ce qui se passe au congo ça s'appelle la guerre de complicité ce n'est pas une guerre classique il y a même des images moi ça me fait mal lorsque l'on a dit que c'est mon cerveau les cadavres qui se sont têtus au congo mais comment on va terminer la question les images existent moi je suis allé contre le même général polombique les rwandais sont en train ça c'est c'est un tabou qui te parle moi j'ai des éléments il y a tout le monde incantation ça dit les régimes et en plus monsieur moi j'ai beaucoup d'essayer parce que c'est la mme la moussana qui journalise le petit qu'a la mou 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 il ne faut pas souter ton intelligence monsieur on l'aimité guerre nous avons confirmé qu'il y a une guerre accomplicible pourquoi imaginez sous la guerre je te mets aussi au dessus on l'aimité il y a une guerre avec un autre pays et pendant la guerre pendant qu'ils sont agressés ils vont signer les accords commerciaux citer moi c'est le pays citer moi c'est le pays c'est la guerre des complices c'est-à-dire les complices sont sur le flexor et sur le plan interne je répète encore comme on va dire qu'il y a un complot de la communauté internationale quel est le nom de ce monsieur il y a une ligne il y a un nom il y a un cabaret comme chef d'état major c'est pour dire quoi madame pourquoi je vais signer il y a un nom sous les dos des congolais c'est la raison pour laquelle quand il est allé signer ses accords certes l'article de cette liste de la constitution donne le cutus à un chef de l'état de négocier de ratifier des accords mais ça doit être discuté aussi du gouvernement et on informe le parlement mais ça n'a pas été le cas tous les députés ont dit ici c'est pour dire quoi il n'y a aucune ordonnance sur la paix de sangaï que ben non pas étranger n'a pas pas les étrangers toutes les ordonnances sont signées soit tu n'es pas à Mouset soit tu n'es pas c'est pour dire quoi et pour terminer l'opinion pour la monnaie moi j'ai c'est à ma mort je continuerai à défendre que Mouset a sa famille ma traite pour la monnaie certes c'est qu'on t'a qu'on a signé mais il n'y a pas qu'un mercédère mais il faut dire aux congolais pendant que les gens ont appelé peut-être qu'ils ont quitté quand Mouset a dit qu'on proclame il s'est proclame chef de l'état mais il dépense il a envoyé une délégation à la tête de l'encore la guerre c'est pas de complicité compréhende donc il va s'y aller pour qu'on a mis le temps et qu'on va éviter après ce qu'on va nous sommes infiltrés non dans la politique l'infiltration c'est pas comme ça l'infiltration c'est le nom et ça nous devons éviter mais c'est quand vous signez vous vous nommez déjà la voie revenez à ma question pour chuter moi dans le bon oui toujours qu'il y a sous-tit alors qu'il y a que Moussou soit bien que Moussou que Moussou soit bien malheureusement petit et s'il n'a qu'à Moussou à Moussou qui m'a appelé si Moussou et ils ont dit passe on a dit on a dit qu'il y a une femme cassée dans la maison il y a un débat terre à terre à casser la boba mais Moussou c'est pas comme ça mais Moussou c'est pas comme ça mais Moussou il y a l'ose c'est pas comme ça mais quand Moussou c'est pas comme ça et tu sais quel est le problème mais c'est si peut-être tu ne le sais pas mais c'est lui le patron qu'est-ce qu'il a fait voilà vous quittez votre débat pour Moussou qui s'est victimisé qui l'a cassé et j'étais non surdificatif pour la parole dis-moi quelle est la province qui a été bien construite sous le régime de Mouboudou sous le régime de Nora de Jérémy et de Jésus de Kabila quel régime où la province est-ce qu'il a tombé parce que Moussou tu as fait d'ambé allez regarder les côtés c'est tout le débat inutile Félix c'est ton pouvoir aujourd'hui je vais imiter mais Denise journaliste qui a fait la route au hasard il n'y a payé pour le cahier à l'égard il y a une image c'est ça alors les bombes moi tu m'appelles c'est qu'à tang je m'appelles à l'image vous m'appelles à la même droite de votre téléphone je suis là 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 très bien merci beaucoup par rapport à cette question les congolais ont renouvé les mandats et pas parce que jusqu'après nous considérons que Mantefalo a été élite nous avons ce qu'on appelle les priorités de pré-requis c'est à dire imposer d'abord ce qu'on appelle l'intégrité ça c'est le domaine sécurité donc on va imposer sécurité dans le monde et à mes malades on va imposer ce qu'on appelle ce sont des termes pour l'utiliser donc on va permettre que on va avoir état de droit c'est à dire si la loi est à l'école à Montigny il n'y a ni ça tu es alli tu es à la cohésion nationale contre moi on va proposer de Félix un président de la République merci beaucoup tu es à tout qu'il y a la gestion intègre ils ont soutenu monsieur et monsieur je ne te soutiens le président de la République même en Afrique les présidents seront de salaire Félix il est payé combien très bien ton frère nous nous pose la question pendant la capacité il nous dit que dès que tu arrives on sera ton salaire tu es payé à promener à miro comme moi merci beaucoup est-ce que vous êtes souillé pour soutenir quelqu'un qui n'a pas un salaire merci mon ambo calme mais c'est de me qui prouve que c'est la corruption si les pays ne marchaient pas c'est la corruption merci beaucoup tout le monde l'a dit très bien non 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 merci beaucoup merci beaucoup s'il vous plaît oh là là oh là là c'est tout ce que j'ai dit si c'est quoi vous n'avez plus la parole c'est tout ce que j'ai dit 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 Madame, s'il veut un débat avec moi sur les bilanites, c'est qu'elle dit. Non, ce sont des questions, les banquets. S'il vous plaît. On a pour l'être les salaires des gens de l'État. Je prends le chat et nous débattons. Oui, je suis à votre dissolution. Mais, 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 je suis à votre dissolution. Voilà, mon cas, s'il vous plaît. Je veux vous raconter. Je ne sais pas si vous sortirez. Vous êtes en train de raconter des histoires. Madame Naomi Oumoni. Ce n'est pas signé des accords avec des banquets. Avec des banquets. L'accord de Sakima. L'accord de Sakima. Raffiné à nos minéraux. C'est le président qui a signé les accords commerciaux. Il ne nous a pas mené Kagame ici. Merci beaucoup. Vous cherchez l'argent, non, aimez le pays. Aimez votre pays. Kagame est venu au deuil. Si vous... Mais Sassu aussi était béni. Pourquoi n'a pas chanté pour Sassu ? Sassu aussi était là. Pourquoi n'a pas chanté pour Sassu ? C'était la première fois qu'il y a. Pourquoi n'a pas signé les accords avec Sassu ? On devait parler avec Kami. Pourquoi n'a pas signé les accords ? Comment est-ce que moi je ne peux pas dire ? Est-ce que au monument de Kambamoka ? Vous l'avez fait appelé ici ? Vous l'avez fait appelé ici ? Ça va aller. T'es au Kambamoka, moi. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui se met dans un état et il n'a rien dit du tout. Vide, coquille vide. Coquille vide. Il parle d'un James Kabarebe qui a dit « J'ai réussi tout ce monde. » Quand James Kabarebe est recevée ce monde-là, Deogracias Bouguera. Il n'était pas premier ministre d'État-major ici. Oh papa, tu peux te calmer ? Moi, je t'ai suivi. Tu lui as dit que je t'affronte. Tous ces gens-là avaient déjà composé l'ASDN. Et lorsqu'on est allé chercher musée, ça s'est passé à Boukav. Oui, parle. Moi, je suis nandé. Ce n'est pas pour être tribale. Et en 1994, c'est quand on tuait les présidents rwandais avec le couloir humanitaire, l'opération turcroise avec le plus grand camp de Mugunga qui était à Goma. Moi, j'étais à Goma. Ils n'en saient rien du tout. Kabarebe a reçu ces gens, l'ASDN était déjà composé. Et ceux qui ont composé l'ASDN, je t'informe, ce sont les Rwandais. Et quand tu dis que le cabinet est un fait privé, moi, je peux venir... Je ne sais pas, madame, à la tête et dans nos institutions. La ZAC va expliquer. La ZAC va expliquer. Parce que tu ne comprends rien du tout de la FDN. Tu ne comprends rien du tout? Tu ne comprends rien du tout? Dis-moi de ce que c'est l'ASDN qui ont nommé ces gens. Dis-moi de ce que c'est l'ASDN. Il n'a pas d'ASDN qui ont dit ça. Il n'a pas d'ASDN qui ont dit ça. C'était une affaire déjà composée. C'est-à-dire? Et nous, il est lorsqu'il arrive. Parce que nous, il n'a pas de soucis à Robéna Mumbutou depuis ma guerre à Moba 1. Il faut prendre des armes. Il faut prendre des armes. Nous, il voulait chasser Mumbutou. Il faut tuer tes frères. Il voulait chasser Mumbutou. Il faut tuer tes frères. Vous étiez approprié de cette chose croyant qu'il pouvait en profiter pour Yépe Ako Manabou. C'est ça la complicité. Mais c'est ce que vous aussi vous faites. Non, qu'est-ce que nous faisons? Mais non, quand on lui parle, Yéko t'as prouvé que le Manabou sautait. Parce que son président est connu ici. 1500 bâtis de la Kamaït. Tu prétendais, tu prétendais d'un déligeant. Je te parle d'un peu d'argent. Voilà, tu as fait. Non, c'est de la débatte aussi. Racontez-moi, je ne peux pas parler. Laisse-moi parler. Il vient menacer ces marines-là. Oyez, Mr. Afdel-de-l'aise. Vous n'avez jamais été le créateur de l'Afdel. L'Afdel a été créé par les Wadés et qui ont appelé les yeux. C'est lui qui a nommé tous ces morts de ça ici. Il les a nommés ici. Je viens à monsieur. Tu vois ? Papa, vous supprimez la maison civilité. Vous avez une épouse qui est bournaise tout petit comme vous l'avez présenté. Et vous savez que les Congolais sont hostiles à ça. Vous n'allez pas supprimer la maison civile. Assumez-vous. On m'a dit, je 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 m'a dit, il ne sortira pas l'argent de ses poches, comme Francis Calombo disait, avec un groupe électrogène dans notre territoire, dans le monde où il y a un carburant, chaque jour, il va restaurer son air. Ca c'est du populisme. Nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas le point qu'il n'y avait pas le droit de dire que ce n'est pas le droit du président. Nous n'avons pas le droit du SNCC qui est venu à la table de ma tata. Nous n'avons pas le droit du Cécamine et le Dekatoum dans le monde. Nous n'avons pas le droit du diriger de son nom. la nationalité c'est ce qui nous définit la nationalité c'est ce qui nous définit nous autres en retour mais oui moi il arrive au pouvoir comme ils le prétendent ça sera avec quelle armée docteur denis moukweng est passé sur toko lui a au moins reconnu qu'il lui faut deux ans pour restructurer l'armée avec quelle armée mais l'armée est restructurée aujourd'hui il défend tant qu'homme en deux ans en deux ans on a restructuré l'armée en deux ans même ces gens que tu vois ici ils ne pourront jamais diriger parce qu'ils n'ont pas de programme ils n'ont pas d'ambition ils ne savent rien ils n'ont que la haine c'est manifeste de tissaralise c'est lorsque je serai au pouvoir je vais dire à kaga mais occupe-toi de ton son nom et puis leur candidat a dit quelque chose de très important il a dit c'est bon de ces gens puis s'il vous plaît déjà vous êtes politique pourquoi vous vous soutenir moi et pourquoi population congolaise et fait ça les confiance en quelques minutes rapidement tout ce qu'on a battu comme et comme il n'aille rapidement même pas imbocaba moni comment je me suis comporter et à l'ici pendant que j'irai moque au monde n'a qu'où ta n'est allié à voir sa ligne de bango ep l'ouababa bimab soute aux autres côtes qui moi je commence aux quatre émissions et aux quatre n'a pas bon et aux quatre n'a pas où est ce qu'a tombé c'était congolais d'orgie au même pied d'égalité que tu sais qu'est dit et les autres que ça soit retenu en ce sens d'ambiance d'origine n'a pas dit qu'on vit ça comme on est d'acquisition honorable honorable avec tout le respect n'a plus sur chance ming bavoteo mais n'a plus sûr que la politique n'est pas un métier prochainement faut pas les dire ça c'est une émission à caractère pédagogique la deuxième des choses on ne fait pas la politique comme une profession vous me parlez de la science politique c'est une faculté à l'université mais l'exercice de la politique n'est pas un métier sinon tu me montres un politicien payé par l'exercice ou par les métiers de la politique ça c'est un 2 j'ai dit ceci madame est ce que vous trouvez ça normal tu sais qu'elle dit je vais finir avec un dame et comme il t'il est nous avons aimé les discours de d'un petit monsieur devant cadamé parce que c'est l'effort qu'elle fait c'est leur ambassade ici à kinshasa ambassade il ya rwand des alliés au réseau fonctionné ambassade a réussi peut n'aïkraine t'il est loué zhalara ambassade a réussi peut n'aïkraine t'il est loué zhalara oui c'est à dire que oui là la fin de hitler c'était sa mort n'est ce pas alors s'il dit qu'il va finir avec cadamé comme et il est donc c'est d'abord qu'un gamme doit disparaître c'est qu'un gamme doit disparaître vous gardez ces institutions vous avez compris madame je veux dire je veux dire à mes frères c'est à dire quoi je suis en train de dire que c'est pour nous que nous sachons que cette guerre là qui est à l'est est exactement une guerre d'agression avec le rwanda tu sais qu'elle doit commencer par d'abord fermer cette ambassade avec les relations diplomatiques madame c'est toi qui était devant kakagam est entré ici au stade non oui 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 la diplomatie nous permet il faut faire confiance d'ailleurs madame je veux le rappeler je suis en train de m'étonner moi que les gens qui durent avec les femmes étrangères toute la nuit accompagné des enfants étrangers toute la nuit et il s'est réveillé pour taxer moi jusqu'à tout mais qu'il était l'étranger mais ils ont aussi dans ces salles-là ils ont assumé c'est que vous comprenne que c'est déconné arrêté non j'ai dit c'est si moi je suis c'est congolais nous les votons pourquoi c'est la plus mauvaise émission s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît merci madame madame excusez moi je pense que nous devons parler pour que les gens qui sont à la maison nous comprennent exactement et quand vous parlez de l'ambassade du rwanda qui est ici actuellement n'y a aucun ambassadeur rwandais sous les sols pour votre information l'ambassadeur qui appartient au rwanda donc l'ambassadeur a été envoyé là-bas depuis l'époque de maître mkoulou qui est mena juge à la cour constitutionnelle qui était l'ambassadeur du congo au rwanda on n'a jamais envoyé un autre ambassadeur au rwanda l'institution continue et ce s'il vous plaît l'institution existe mais ce et l'habit la malala l'amabilité le bien comprendre j'étais dans l'information que tu n'as pas nous n'avons pas d'ambassadeur au rwanda le rwanda n'a pas d'ambassadeur au congo ça c'est déjà une chose que les congolais doit savoir de deux à prenez c'est sûr on ne veut pas rompre les relations diplomatiques on veut quand même finir avec le président s'il vous plaît s'il vous plaît apprenez n'est fût ce que je n'ai pas l'ambassadeur au rwanda le rwanda leur vie c'est d'abord attendez monsieur s'il vous plaît l'ambassadeur au rwanda le peuple congolais n'ont pas des problèmes comme tel ce sont des problèmes politiques d'un niveau à la politique vous comprenez votre candidat numéro 21 alors c'est une distraction ça c'est une distraction vous n'avez pas d'argument d'argument de l'ambassadeur au rwanda le 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 rwanda l'ambassadeur moment Sous-titrage ST' 501